Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy IV, à nous le cœur, je vais déterminer le donjon de l'A6.1, le Lake d'Azadal, et il est temps de continuer l'aventure, n'hésitez pas à souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, met également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne, allez c'est parti, qu'est-ce que l'aventure, l'histoire nous attend maintenant, nous propose. On verra les réponses aux questions que nous nous posons. En tout cas ce donjon était rempli de richesse, ça pourrait en effet se sauver. Oh, c'est longtemps toi ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! ... ... ... ... Je n'ai pas besoin d'être avec le Pritra. Je n'ai pas besoin d'envergure encore. Et même si on peut se rencontrer à ce moment dans ce moment, c'est un objectif ou un objectif, non? Il n'y a pas, c'est vrai ? Maman, tu ? Je veux dire que c'est un mauvais truc... Mais... Mais... C'est pas possible... ... ... ... ... ... ... ... ... Moi je voulais pas y doucher mais j'te l'en fais qu'un Z7 ! N'importe quoi, ce qui la renferme. Pourquoi tu vas l'ouvrir alors que tu me demandes nous-mêmes de pas le faire ? Il décèle alors que c'est censé ne pas le décéder. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette mixture ? C'est une pissure de nerfs. C'est vrai qu'on a eu ça avec la tour de cristal. Je rappelle qu'on a été temporairement dans le néant avec l'histoire de la tour de cristal pour ceux qui s'en intéressaient. Et si je me souviens bien, le néant serait le 13ème reflet qui lui serait complètement passé du côté ténébreux. Alors que le premier reflet avant que Minfiglia n'arrête la vague de lumière était à deux doigts de passer complètement du côté lumineux. Et je veux dire, trop de lumière tue la lumière comme d'habitude, comment dire ? Enfin, trop de ténébre tue la vie, trop de lumière tue la vie. Même chose. Même sous la tutelle des plus grands érudits de Charlayan, agrandir une faille vers le néant est formellement interdit. Le danger en cours est bien trop important. Ce petit portail là, il est si dangereux que ça. Je pensais trouver quelques indices, peut-être même des journaux, mais pas une véritable porte du néant. Les portes et fissures du néant sont fondamentalement assimilaires. Des passages qui relient le monde primitif au 13ème reflet. Leur nom est lié à la manière dont ces portails sont créés. Les passages qui se sont formés naturellement, là où la séparation entre les montes est la plus fine, sont appelés fissures du néant. Alors que les portes du néant sont des passages évoqués à dessein. Le mécanisme complexe qui scelle le passage nous informe qu'il s'agit sans l'ombre de doute d'une porte du néant. Même si elle n'est pas très large. C'est-à-dire que nous étions partis pour une simple chasse au trésor. Il est possible que nous ayons fait une découverte bien plus importante encore. Est-ce que c'est vrai que si on découvre comment créer une porte vers un autre reflet, ça règle les soucis ? Il faut juste qu'on arrive à faire qu'elle soit stable, qu'il n'y ait pas de problème, de danger, etc. Lorsque j'ai plongé le regard à l'intérieur, j'ai le souvenir d'une autre combat contre le nuage des ténèbres, mais revenu en tête. Ainsi que le sacrifice de nos deux compagnons, Indeed. Comme je rappelle, ça c'est la playlist spécifique sur le raid de la Tour de Crystal. Je ne peux que trop vous encourager à la regarder si ça n'est pas encore fait. Alors, vous pouvez revisiter le lake de la... Ouais, comme d'habitude. J'aimerais bien rester et apprendre un peu plus sur la part de Vitra. Ça, quelque chose de déjà vu. On va lui parler à lui. Après votre découverte du sceau, je ne pouvais pas vous laisser dans l'ombre quant à sa fonction et à son origine. Merci. Amour fraternel. Je ne respecte pas à la question. C'est pour vous qu'avez qu'il vous plaît. Est-ce pas à la fin de cette partie sur la voîd digitally ? Très loin au sud d'ici. ... ... ... Le royaume est un peu plus de temps. Le royaume d'Arague a l'aideré à l'aideré du nord-est-il de Merasidia, il s'est passé au point de la guerre de l'aideré. La guerre d'Arague a l'aideréé à l'aideréé de Merasidia, a mené de 2 millions d'aiderés, bersé à l'aideré de Bahamut et à la Tiamat, et à l'aideré de la guerre. C'est parti. Ça me paraît évident. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai cru que j'y allais y passer. On va peut affronter le nuage de Ténèbres quand même. C'est parti. 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 Le palais Soumarak a été construit dans le but de cacher l'existence de cette porte. Ce mien semble bien excessif pour un petit portail menant à un autre monde. C'est le néant, Estinia. Parce que tu n'as pas idée des horreurs tapis de l'autre côté du portail, ni du cas où qu'elle pourrait semer si elle pénétrait dans notre monde. Cependant, vu la taille de la porte, je vous doute que les créatures les plus dangereuses puissent l'emprunter. Elle semble juste assez grande pour un imp ou autre monstre de baron, et clairement pas assez large pour servir de passage à un humain. Ah. Il faudra encore l'agrandir pour nous. Shit. Vraiment ? Avec deuil, je dirais qu'elle fille ne pourrait l'affranchir. Enfin. On va le pousser un peu. Rires. Ce n'est pas vraiment l'argent d'un port qui pose problème, mais plutôt la quantité d'éther qui peut circuler à travers. Et pourtant, vous avez réussi à l'agrandir. La fissure pour laisser passer un de vos pantins dans le treizième reflet. C'est bien cela. Tout à fait. J'ai abandonné l'idée de refermer cette fissure naturelle quand je l'ai découverte. Et j'ai au contraire demandé à mes chalchimistes de trouver un moyen de l'élargir. Après de longues recherches, ils ont élaboré une méthode que nous avons pu mettre en pratique grâce à ma magie. Cependant, ce savoir-faire a disparu depuis. Lorsque j'ai abandonné l'espoir de retrouver Asdala. Asdaja. Il n'a plus aucune raison d'être et fut oublié avec le temps. Cette porte a perdu toute utilité il y a fort longtemps. Lorsque nous avons végé dans le treizième reflet, nous avons pu tirer partie du pouvoir de la tour de cristal. Le mécanisme interne de la tour permettait d'ouvrir simplement le passage. Grâce au pacte entre l'entité connue sous le nom de nuage de ténèbres et l'empereur Xande. Cependant, lorsque nous avons vécu cette créature, le pacte feront plus. Autrement dit, on ne pourra plus utiliser la tour pour ouvrir une porte du néant. En effet, sinon elle se serait parfumée aussi brutalement. Théoriquement, il serait tout à fait possible de passer à un nouveau pacte avec une autre entité du néant. Mais il y a de grands risques que cette créature détourne cet accord en sa faveur. Si nous trouvions le moyen de rendre la porte du palais de sous-marin à nouveau opérationnel, nous pourrions reprendre la recherche de votre sœur. Je vous l'ai dit plus tôt, j'ai déjà fait le deuil d'Asdaja. Cette affaire est close, mon devoir est de soutenir mon peuple avant tout. Mais au fait, j'avais oublié de me demander, qu'est-ce qui vous a poussé à explorer cette cache au trésor ? Vous venez de le dire, le trésor, pardi. Moi, je ne fais que suivre Estinia. Bah, pfff, non. Le trésor. Pour pouvoir le donner à Razan. Je vois. Vous êtes de vous priver de vos rêves de fortune. Mais ces richesses ont été accumulées dans un but précis. Je pense d'ailleurs en ponxer une partie, afin de venir en aide aux nombreux victimes de l'apocalypse et de ses conséquences. C'est tout un genre pour ça qu'on y allait, donc euh... Si c'est le cas, je veux bien laisser ce pactole entre Tama. De toute manière, nous avions dans l'idée de l'utiliser d'une manière assez similaire à Tiana. Pas vrai, camarade. Est-ce que vous vous consentiriez à me laisser étudier de cette porte du néant ? Évidemment, je vous promets de ne pas essayer de l'ouvrir sans votre permission. C'est ce qui se... euh... Je vous suis redevable à tous, au vu de vos actions salutaires envers mon peuple. Vous êtes libres de respecter comme bon vous semble. Et là, ça fait un bond de géant pour y acheter là. Merci beaucoup. Je compte bien profiter de cette opportunité. J'aimerais bien progresser et vous assister dans cette tâche passionnante. Sauf avant, je dois remplir mes obligations auprès des l'oporites. A très bientôt, je l'espère. Moi aussi, je suis attendu à Charlayan. Nous également. D'ailleurs, n'oublie pas que Krill souhaite te parler à toi aussi d'une mission particulière pour le con des élèves de Baldession. Passe-nous voir à l'annexe quand on aura fini ici. Sans problème. Moi aussi, j'y vais. Tu veux connaître le résultat de mes recherches ? On peut se retrouver ici une fois que j'aurai terminé. Une fois que j'aurai terminé. J'arrive plus à parler. Faut que j'aille boire au coup. J'ai rien à portée de main, faut vraiment que j'aille chercher quelque chose à boire. De toute façon, l'épisode arrive à terme. Je vous ai à présent effectué la série de quêtes, le mythe et Eroséa. C'est le raid niveau 24. Parlez aux membres des élèves de Baldession devant l'annexe de Charlayan. Ah ok. Au final, même pas une petite passette pour nos efforts. J'espère au moins que tu aies apprécié cette petite X-Bitition avec nos anciens compagnons. Comment tu crois ? Sinon, cette carte ne valait clairement pas la somme que j'ai boursée pour l'obtenir. A propos du trésor, je suis bien décidé à en faire bon usage pour aider la peuple. Mais reste à trouver le meilleur moyen de le mettre en profit. Si je ne te change pas, j'aurai bénéficié de tes conseils à viser de la matière. Avec plaisir. Merci Kairi. Ça me convient aussi. Après tout. Et moi ça me donne le même bateau pour cette histoire. Pendant ce temps. De nouveaux lettres. Oula, c'est quoi tout ça ? Le 13ème reflet, maybe ? Encore un trône, sérieux ? Ça se remont dans le 13ème reflet. Ah, il n'y a pas qu'un trône. Un, deux, trois, quatre. Terre ou feu, ok. Et vent, je suppose. Exact. Les cristaux des ténèbres ? Peut-être les cristaux des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah qu'on armure. Monite de la terre. Il y a quelques instants, j'ai senti l'ouverture d'un portail. Mais pas de l'autre côté. De l'autre. On est donc dans le 13ème reflet. Ok. Monite du feu. Moi aussi je l'ai ressenti. C'est un phénomène rare, certes. Mais bien trop négligeable comparé à notre mission. Voici près de 10 000 ans que nous attendons une telle opportunité. Il ne faut en aucun cas la laisser filer. Ce qui m'inquiète, c'est cette guerrière qui a vécu le nuage de ténèbres. Même limitée par son pacte avec l'autre monde, c'était une créature à la puissance bien supérieure à celle d'une pauvre mortelle. Donc on nous redoute déjà. Qu'elle vienne donc, je l'attends de pied ferme. Mais c'est le faux, je suis prêt à engloutir le monde entier pour l'écraser. Donc on verra un truc un peu plus standard à Final Fantasy. Ton enthousiasme fait plaisir d'entendre, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est pourquoi nous combattons depuis une éternité dans ce monde où règne l'obscurité. Joli. Il est temps de partir en guerre afin de sauver cette planète. Oh. Serait-ce un futur allié ? Ou alors ils veulent envahir notre monde pour sauver... Bon, je vais voir. On va éviter de faire trop d'hypothèses. Mais il revient à quelque chose d'un peu plus standard à Final Fantasy. C'est-à-dire avec... D'habitude c'est les cristaux, mais là avec les monolithes élémentaires. Feu, glace, eau... Enfin... Feu, glace... Non. Feu, eau, vent, et terre. C'est pas plus mal, franchement. Euh... On va donc se laisser ici. 31 minutes, hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire. Le petit like. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501